Les femmes ne sortent pas gagnantes de la crise. On a assisté à une augmentation, je pense que c'est de 300% d'appels téléphoniques sur la ligne écoute-violence conjugale. Alors étonnamment, ce ne sont pas des victimes qui ont appelé, mais c'est justement l'entourage. Il y a encore cette question de solidarité qui est là. Il y a la question du télétravail et des mères isolées. Et on sait qu'il y a plus de femmes à la tête des familles monoparentales. Il y a bon nombre de femmes infirmières, aides-soignantes, techniciennes d'entretien, parce qu'elles ont été aussi vraiment au front. Et qu'il n'y avait pas ou peu de système de garde d'enfants. Je pense que c'est trop tôt pour tirer des constats, mais à ce niveau-là, les femmes ne sortent pas gagnantes de la crise. C'est une écrasante majorité de femmes qui ont fait des masques. On avance les chiffres de 95%. Il y a la question du travail non rémunéré. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé gratuitement. On a vu apparaître sur les réseaux sociaux des mouvements comme les masques ou hashtag comptes tes heures. Des femmes qui ont commencé à compter leurs heures de travail. Pas en vue d'être rémunérées, mais en vue de montrer justement ce travail un peu invisible. On a commencé à faire des animations autour de la question des masques, notamment. On a fait une sorte de débat aussi autour de la division sexuée du travail. Donc il y a des métiers d'hommes et il y a des métiers de femmes. Les métiers de femmes sont souvent moins valorisés, moins reconnus. On parlait de petites mains, on parlait de petites armées. Et le mot petit n'est pas anodin pour moi. Donc on a réfléchi à cette question-là et à des questions très fondamentales et très actuelles, comme celle de la sécurité sociale. Je pense qu'il faut refinancer la Sécu. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on doit tous tenir. Je pense que la sécurité sociale, c'est quelque chose de complexe à comprendre. Comment c'est construit, comment c'est financé ? Donc il faut faire un effort de pédagogie. Je pense qu'il faut expliquer aux gens ce que c'est. Aussi, il faut expliquer des fondamentaux, de la solidarité. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faudra taper sur le clou. Et pour moi, c'est vraiment la base d'une démocratie sociale.